La question que je pose, parce que je suis sûre que vous la posez, c'est pourquoi ce film arrive maintenant ? Je ne sais pas ce que tu veux dire. Il y a une chose, de toute façon, quand on fait des films, il y a une chose toujours un peu mystérieuse. Pourquoi ce film-là n'est pas l'ordre ? Je crois que tous les gens qui font des films, ou qui écrivent, il y a des dizaines et des dizaines de films qui n'ont jamais fait. Pourquoi font-ils que cela n'est pas l'ordre ? J'ai ces quantités que je n'ai jamais réalisées, que je n'en analyserai peut-être jamais, ou peut-être que je n'en analyserai peut-être que je n'en sais rien. C'est-à-dire qu'il y a un moment donné où le sujet devient, se présente comme... Vous y pensez tout ça ? Vous y pensez tout ça ? Non, je n'y pensais pas vraiment, mais ce sujet était là. Comme je dis, c'est très familier, ça fait partie de mon histoire. Après, il y a des coïncidences d'ailleurs aussi. Il y a des choses comme... C'est vrai que ces derniers temps, je suis allé à l'arménie, j'ai fait une rétrospective à l'arménie, j'ai fait une film. Voilà, en fait, avec le Simo, en carrière, qui joue... C'est un peu cher avec un très bon acteur français, arménien, arménien du Liban, etc., que vous avez déjà vu souvent. Et puis, il y a eu un peu plus de circonstances aussi. C'est vrai, il y a eu aussi... C'était au 60... Vous savez, il y a un mouvement d'arménien qui s'appelle « La jeunesse arménienne de la France » qui a été créé dans la foulée, effectivement, de la Libération, et qui était un mouvement qui existe toujours. C'était un mouvement très lié à Manouchien, en fait. C'était un mouvement de gauche, je crois, je veux dire, chez les Arméniens, très lié à la Résistance à Manouchien. Qui fêtait son 60e anniversaire. C'est vrai que je suis allé à son 60e anniversaire. J'ai été invité pour faire une intervention, comme ça, de commémoration. Et là, il y a deux personnes qui sont venues me voir, qui sont traitées avec personne, et qui m'ont dit « On aime beaucoup tes filles, on les a tous vues, etc. » Bon, ben, eux, ils se sont présentés. Et les filles me disent « On est des anciens combattants des beaux bras de Chien. » Donc, j'ai rencontré dans le 60e anniversaire les deux derniers sur Liban du groupe. Ils sont plus, au moins, les deux jeunes Arméniens que vous verrez dans le film, quand vous le verrez, les deux jeunes Arméniens qui ne sont pas si importants que ça, en fait. Et ces gens-là vivent toujours. Et effectivement, ils sont venus me voir en me disant « Pourquoi tu n'es pas un film sur cette histoire ? » « Peut-être le cinéma que tu fais, tu fais de référence à ça, aujourd'hui c'est de oublier, etc. » Et en tout cas, je n'ai pas pensé directement à une fiction, mais je m'étais promis d'aller les voir avec une caméra, et puis-toi de d'enregistrer simplement le témoignage, comme ça, de manière très simple, votre documentaire. Et à ce moment-là, on trouve comme pour le 60e anniversaire, c'est avec de Serge Le Perreault, qui était un des amis. Qui est réalisateur, lui aussi. Oui, qui est réalisateur, qui était critique avant, qui toquait du cinéma, qui avait écrit sur mes filles dans ce qu'on est tous les 5 ans. Il avait tourné avec Simon, en carrière, un film qui s'appelle « J'ai vu tuer Ben Barka ». Ils avaient parlé de ça aussi, eux. Donc, c'est vrai qu'il y a eu ce moment où le 60e anniversaire, Serge est venu me voir, il me dit « Tu ne crois pas qu'on pourrait travailler avec Simon ? » Et là, c'est vrai que, j'ai presque dit, Serge était le déclencheur. Je le remercie au générique, d'ailleurs, par rapport à ça. C'est vrai que le jour où il m'a dit ça, hop, ça dit, c'est une année particulière. Donc, c'est comme une histoire, et là, comme ça, qu'il faut un déclencheur, un roman, quoi. Après coup, il se dit, on trouve d'autres raisons de l'avoir fait. Mais, sur le coup, il y a quelque chose de mystérieux dans le choix des films, dans le choix des sujets. Si vous voulez, vous levez la main et la parole est à vous, hein ? Oui ? Oui, allez-y, allez-y. Est-ce que vous avez vu l'affiche ? Oui, c'est ça, l'affiche. Oui, c'est ça, l'affiche. Le film, oui. Oui, c'est un vieux film. C'est un film, c'est un film d'Immenassasson-Quessas, que j'avais lu, bien sûr, à ce moment-là. Parce que, justement, cette histoire m'intéressait déjà, à l'entendu. Et, c'est vrai, j'ai le souvenir d'un film qui m'avait plu. Je me souviens que... Mais moi aussi, c'est ça. Je me souviens très peu, je n'en ai pas. Non, mais c'est d'où je me souviens sur tout. Et ça, ça, si vous voulez, c'est pour ça. Et je ne suis pas en parler de regarder ou tout ça. Je connais Cassidy, en plus, bien sûr. Et c'est d'où je me souviens. En tout cas, c'est un film, d'ailleurs, c'est plus de la manière de l'époque. C'était un film qui était, comme on disait alors, déconstruit. C'était un film sur des gens qui se posaient la question de comment représenter cette histoire-là, dans le théâtre, ça se passait dans... La reconstitution était très légère, stylisée. Il y a des documentaires dans le film, etc. Je me souviens d'un film intéressant. Mais ce n'était pas un film... Pour aller vite et qu'on utilisait le mot au mode, ce n'était pas un film classique. Ce n'était pas un film naturaliste. Ce n'était pas un film d'histoire. C'était un film de témoins neufs. C'est un film d'arcopé comme ça aussi. Oui. Beaucoup plus d'interventions, de questionnements, etc. C'est quasi un documentaire entre les deux. Bon, demain, il s'est agi... Par contre, dès que c'est un chapéron, on va voir le jour même qu'on a parlé de sang, au café, je me souviens, le matin, on s'est dit tout de suite, qu'il fallait faire un film populaire. Oui, une fiction. Il fallait faire une fiction, il fallait faire un film... Il fallait avoir les moyens de le faire. Il fallait présenter... Si c'était pour à nouveau parler de ce genre-là, entre les cinq, deux cent mille personnes qui sont complètement déjà concernés par cet intérêt, intéressés, qui la connaissent, etc. Je suis d'assuré que ce n'est pas qu'il faut élargir le cercle. Justement, on trouve que cette chose est tellement exemplaire, qu'il faut que beaucoup de gens le sachent, en fait, qu'il ne s'est pas assez simple. Donc, on s'est donné les moyens de faire un film beaucoup plus humble et... Ils n'ont pas eu de problème avec l'autre résistance ? Eux, ils n'ont pas eu de problème. Non. Mais la résistance, vous savez, on ne parle pas de ça en fait à l'heure dans le film, vous ne l'avez pas vu, mais... Les contradictions dans la résistance, nous n'ont pas eu très vite. Parce que la résistance, évidemment... Dans la résistance, il se posait déjà la question d'après. Oui. Qu'est-ce qui se passerait quand on aurait gagné ? Bon. Là, c'est vrai que... D'ailleurs, même dans les mouvements, il y a évidemment des communistes, donc les FTP, etc. Mais même à l'intérieur de la résistance, on pourrait qualifier de droite. Juste de la résistance de droite, on n'en a plus. Les divergences, par exemple, et les corènes, armées secrètes, et les FFI, les égoïstes, ce sont des... Ce sont des... Ce sont des... C'est des vraies bagarles. Donc, il y a des pastos, c'est même entre les différents groupes. Tout ça, c'est... La réussite, d'ailleurs, à un moment donné, la fédération de tout ça. Mais tout ça se fédère... Très tard, hein, je vous dirais, en 44, non ? C'est-à-dire... Et avec Charboulet, Portier, là, qui a écrit un livre, très beau, je crois, d'ailleurs, de souvenir, le sommetaire de Charboulet. Donc, ça se... Ça se fédère... Mais quand même, il y a des liés, hein ? À ce moment-là, ça se querelle, mais il y a des liés. Par exemple, les FTP Moïf, dont parle le film, ils recevaient des armes de la Neutéon, c'est-à-dire. Donc, des gaullistes. Oui. Mais qui, par exemple, ne leur donnaient pas beaucoup. Pas assez. Parce qu'il était communiste, non ? Voilà. Et lorsqu'il n'ait pas assez d'armes, il s'agissait aussi que Paris soit libérée... C'était très un jeu stratégique, politique. Il s'agissait que Paris soit libérée par De Gaulle. Et par les résistances de l'ordre qui arrivaient comme ça. Et pas de l'intérieur. C'est bon. Pas que de l'intérieur. Donc, je sais qu'à la FED, par exemple, la Moïf se plaignait pour leur filer des armes comme deux boudins. Pour leur filer de coiffure un attentat marcelain, alors oui, c'était clair, un péage par jour.